Dans la vie quotidienne, une maison plus efficace, énergétiquement parlant, ça veut dire moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un confort aussi qu'on a principalement en hiver, mais en été aussi. Pour moi, c'est vraiment ce qui entoure l'efficacité énergétique de la maison. Le bâtiment est le premier générateur de gaz à effet de serre de par sa consommation, de par les matériaux qui sont utilisés, leur fabrication, la construction, les déchets qui vont au site d'enfouissement. Donc, il y a une multitude de petits gestes qui peuvent être faits, qui ne coûtent pas cher et qui amènent une contribution majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Benoît Colette. Je suis le père de trois enfants. Félicia, Jasmin et Mélodie. J'habite dans la maison jaune derrière moi avec Marielle Esclapaise. Nous sommes les heureux propriétaires de cette demeure depuis juillet 2012, si ma mémoire est bonne. Ici, on a trouvé vraiment un bel équilibre entre la vie urbaine, la vie en plein air aussi, la campagne qui est tout près. On a choisi une maison dans un quartier que je qualifierais comme central. On est vraiment à côté de l'école, les enfants y vont à pied. Je ne considère pas notre maison comme étant écoénergétique. Première chose, on chauffe au mazout l'hiver. Donc, vraiment, c'est gros zéro. C'est sûr qu'on utilise le plastique en hiver qu'on met sur les fenêtres. Bon, le plastique, ce n'est pas non plus très écologique. Mais au moins pour le confort, on économise sans doute aussi sur le chauffage. C'est une maison qui date de 1957. Donc, on savait qu'il allait y avoir passablement de travaux à faire. C'est toujours un chantier, un chantier perpétuel. À la maison, c'est surtout moi qui bricole. J'avance pièce par pièce, progressivement, pour que notre cocon prenne forme au fil des ans. Pour le moment, on ne s'est pas encore lancé dans de grosses rénovations. Mais on essaie toujours de penser à ce qui pourrait améliorer notre confort, nous faire économiser et être un peu plus écoénergétique. Il nous reste encore beaucoup d'ouvrages à ce niveau-là. Mais on a quand même installé plusieurs équipements pour améliorer notre empreinte environnementale. Pour ce qui est d'économiser l'électricité, une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est installer des thermocytes électroniques pour le système de chauffage central. Parce que sinon, c'est un peu ridicule. Tu chauffes quand tu n'es pas là durant le jour, tout ça. Puis c'est aussi une question de confort. Donc tu peux régler pour que le matin, quand tu te lèves, c'est déjà chaud. Ça fait que ça, c'est des petits gestes comme ça. Par exemple, pour ce qui est de l'eau, j'ai fait installer un bouton pour stopper dans la douche. Donc quand on prend la douche, tu peux l'arrêter directement. Peut-être s'avonner, laver les cheveux, puis tu le repars après. Des petites choses comme ça. On habitue les enfants aussi. Quand ils nous disent, il fait froid en hiver, mais ils sont presque en short longueur d'année. Donc on les fait se rhabiller. Il faut répéter cent fois, mille fois, mais bon, c'est correct, c'est ça, avoir des enfants. Parce que bon, je connais des gens, les lumières restent allumées tout le temps, la télé reste allumée toute la journée, la radio, ils rentrent, il y a pas cette conscientisation-là. Moi, ça vient de mon éducation. Quand j'étais jeune, on m'avait toujours dit ça, fait que c'est quelque chose qui est resté, puis que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants. Parce que de toute façon, on va dire, c'est des gestes qui sont très simples, puis sinon c'est de l'argent qu'on gaspille. En tant que propriétaire de maison, on veut savoir comment est ma maison. Mais avant d'entreprendre des travaux, qu'est-ce que je dois faire? Je trouve que ma facture d'hydro est trop élevée, je veux la diminuer. Mais comment est-ce qu'on porte? C'est toujours intéressant de connaître sa maison. Puis l'évaluation énergétique Réno-Climat va justement permettre de pouvoir orienter puis aider les gens dans leurs travaux. Et comme tout le monde, on veut investir notre argent au bon endroit. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Oui, puis à Brissard, oui. Marie-Ève. Bon, je viens pour l'inspection, merci. Pour savoir exactement par où commencer, on s'est inscrit au programme Réno-Climat. Pour une cinquantaine de dollars, tous les propriétaires d'un logement unifamiel au Québec peuvent bénéficier des conseils d'un évaluateur énergétique. On reçoit aujourd'hui la visite de Pierre Brisson. Il saura nous recommander les travaux prioritaires pour améliorer la performance de notre maison. Réno-Climat, c'est un programme où est-ce qu'on donne de l'aide autant des conseils qui sont donnés par un conseil évaluateur que de l'aide financière par rapport aux travaux qui sont faits. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va évaluer la maison. L'évaluation de la maison est une évaluation énergétique. Donc, ce qu'on va valider, c'est l'étanchéité de la maison. Mais le but de ça, c'est vraiment d'établir un portrait de c'est quoi les travaux qui s'en viennent, établir une échelle par rapport à... Là, dans le temps, je commence par ça, je vais faire ça. Bon, parfait, je vais faire ça. Cette évaluation énergétique, c'est toujours une question d'opportunité. On ne peut pas dire, ah, telle maison de telle année, ça va être ça la problématique. Parce que des fois, deux maisons vont être construites puis par le même entrepreneur, mais ce ne sera pas les mêmes ouvriers, donc la maison n'aura pas la même problématique. Vous êtes chanceux, vous avez un entretois qui est facilement accessible, qui est facile à travailler, fait que ce ne sera pas compliqué. Vous avez tous les avant de plomberie, vous avez la ventilation de l'entretois, il y a la cheminée, la fin de la cuisine. C'est tous des endroits où ils sont propices à avoir des infiltrations d'air. La raison de régler ça, c'est que toute la chaleur, vous la perdez par l'entretois. Elle monte, c'est ça. Vous avez les ouvertures, l'air s'en parle là. Déjà en faisant ça, vous allez régler un gros problème d'étanchéité dans votre maison. C'est facile à travailler. C'est l'endroit le plus facile, où c'est le moins dispendieux. Exemple, réisoler les murs extérieurs, c'est plus difficile, il faut enlever le revêtement. Là ici, c'est sûr que vous allez avoir la rive de bois qui va être enlevée, mais c'est quand même facile. Ça, je n'aurais pas pensé que ça allait être là qu'il fallait mettre les énergies pour le prochain mois. Il nous a dit que ça serait peut-être la priorité, parce qu'on a vu que tous les problèmes, pas tous les problèmes, mais beaucoup de problèmes étaient liés à l'entretois. À part la suite, au niveau dans la maison, ça va être les travaux d'étanchéité. On parle de pourtours de fenêtres, on parle de bas de murs, on parle de prise de courant. Ce sont toutes des mesures qui peuvent être intéressantes à faire et qui sont très peu dispendieuses. Donc, comme ce n'est pas dispendieux et que ça amène un rendement, c'est là que ça devient plus intéressant par rapport au propriétaire. Donc là, ce qu'on est rendu à l'étape, c'est faire le test d'infiltrométrie. Avec le test d'infiltrométrie, on va valider l'étanchéité de la maison. Ce que je fais, c'est que je crée des différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur. OK. Et on va faire le tour de toute la maison pour voir où sont les infiltrations d'air. OK. C'est important pendant le test, ça, de pour ouvrir les portes. Oui. C'est barré. C'est barré. Ceux qui sont en dehors restent en dehors, ceux qui sont dehors restent dehors. Exact. Dans le logiciel de simulation, on va être capable d'entrer les données. Et lorsque l'arrivée de repère va être envoyée, vous allez avoir l'étanchéité de votre maison. OK. Le test d'infiltrométrie, ça a l'air d'être gros, mais c'est simple. C'est un ventilateur qu'on met dans la porte pour pouvoir dépressuriser la maison. Ce qu'on fait, c'est qu'avec différentes mesures qui sont prises, on dépressurise la maison. Donc, c'est comme s'il venait à un vent de 40 km heure sur l'ensemble des murs et sur le toit de la maison. Donc, ce que ça fait, c'est que ça met la maison sous pression. Et à ce moment-là, où il y a des infiltrations d'air, l'air va rentrer. Parce que l'infiltromètre prend l'air de la maison et il le pousse à l'extérieur. De cette façon-là, l'air, pour compenser, l'air veut rentrer par les infiltrations pour voir où est-ce que c'est. Ici, l'électricien qui a déjà fait, le film passe dans le mur. Puis, dans l'entretoil, les murs sont posés. Puis, c'est tout fait à plusieurs endroits. Ils font des troubles comme ça pour passer les petits films. C'est ça que ça donne. Donc, encore là, en réglant qu'il y a un problème dans l'entretoil, bien, ça règle ça par exemple. La porte, ici, c'est règle, c'est rassé parce qu'il garde un petit peu d'air par ici. Par le cadre. Pas par la porte, mais par le cadre. OK, donc, c'est pour ça que ça travaille un petit peu. C'est pour ça que les joints crèpent. Votre porte est quand même assez récente. Oui. Elle n'est pas d'origine. On fait le tour de chacune des fenêtres, chacune des portes, chacune des pièces, les bas de murs. De cette façon-là, on est en mesure de pouvoir vraiment identifier où sont les sources d'infiltration d'air, qui est une partie quand même importante de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'étanchéité du bâtiment. Bien, là, vous avez la fenêtre ici. Cette fenêtre-là, c'est peut-être qu'on se trouve sur le tambour, un tambour qui n'est pas isolé, mais ce n'est pas le tambour qui est étanche. Non. Fait que, ce qui arrive, on sent le verre qui rentre par ici. Par ici. Comme pour les autres fenêtres, l'air rentre par ici. On se sent mis à ce côté-ci. Les boissons les vies aussi, je crois. Ah oui, juste là, là. Les fenêtres, ça va valoir la peine, seulement si vous êtes tanné de poser des plastiques l'hiver parce que vous voulez avoir de la condensation, vous êtes tanné d'épeinturer, vous voulez avoir plus de ventilation dans la maison l'été. C'est toutes ces choses-là qui vont faire que vous allez remplacer les fenêtres. Si vous parliez du côté, je vais sauver de l'argent, vous n'en sauverrez pas, vous allez en dépenser plus. C'est ça, on voit ici comment c'est isolé les chansons. Ça, probablement, en plus, c'est juste là, parce que la fenêtre, elle est coulée dans le béton. Tu sais, ces fenêtres-là, ce qui est important, c'est de bien les entretenir. Oui, il y en a une est cassée. Il y en a une en haut, dans une des chambres, où est-ce qu'on voit le coup froid qui est comme ça. Mais ça, c'est juste de l'enlever, de la renver. Oui, chaque année, ça retravaille. C'est juste de les remettre pour sauver le montant d'argent de remplacement des fenêtres. Des fois, ça vaut juste la peine. Ce qui m'a le plus étonnée dans le diagnostic du conseiller en efficacité énergétique, c'est de voir que les fenêtres sont plus étanches que ce qu'on pensait. On a compris que c'est plus autour dans le cadre des fenêtres que les fenêtres elles-mêmes. Ça m'a vraiment surpris parce que ce sont des vieilles fenêtres. On est content aussi de savoir que ce n'est peut-être pas la priorité numéro un. Je savais qu'il y avait des petits problèmes, mais devant ma tête, je me disais que la fenestration était un peu déficiante. J'étais vraiment surpris de me faire dire qu'il n'y a pas besoin de changer les fenêtres nécessairement, juste à bien ré-isoler le contour en utilisant différentes techniques et ça devrait suffire. Ici, on la sent. Quand on monte notre main, au fond, on sent que l'air entre. Ce que ça fait, c'est que ça fait geler la première partie du plancher. Donc, dans les chambres, on a un chauffage radiant qui est placé le long des murs. Donc, avant de pouvoir commencer à être efficace, il faut qu'il se réchauffe lui-même. Puis ça va être important de ne pas venir trop isoler sur le plancher. Il faut qu'ils en partent coller presque sur le solide de rive et qu'ils vont venir chercher le dessus de la fondation. OK. OK, c'est important pour 35 ans, puis pour ne pas empêcher l'air chaud d'aller sur le plancher. Hum-hum. Mais... C'est bon, là, ça commence. C'est sûr que toutes les mesures qui sont faites pour l'efficacité énergétique, qu'on ait une maison peu efficace, qu'on ait une maison qui est efficace, c'est important. Exemple, je quitte une maison, je ferme la lumière, c'est un geste simple, mais qui permet de pouvoir d'économiser. On parle de fermer les téléviseurs, on parle des multiprises, souvent, qui vont permettre de pouvoir économiser de l'énergie, parce que même si notre téléviseur, notre vidéo, notre DVD, notre jeu vidéo, tout est fermé, mais c'est de la consommation qui se fait, ça va être important de peut-être avoir une multiprise puis fermer ça. Puis les gens qui le font se rendent compte que oui, ça vaut la peine. Ça peut être d'utiliser, au lieu d'avoir des ampoules incandescentes, de peut-être utiliser des ampoules qui vont être OLED, donc ça va vraiment être plus efficace. C'est plein de petits gestes qui vont permettre d'avoir des économies en bout de ligne. Donc, comme on a fait le tour de la maison, vous avez quand même une étangetée de la maison qui est quand même bonne en général. OK? C'est pas un panier percé. Non. Tu sais, quand on a dépressurisé avec le test, avec le ventilateur, on sait que c'est pas... On n'a pas eu de la difficulté à aller chercher sa grande clobascale, c'était facile. OK. Donc, l'atteinte du montant va dépendre un petit peu d'où on va partir puis des travaux que vous allez faire. OK. Mais vous allez gagner beaucoup de confort. Vous avez des travaux qui vous attend? Ah, toujours. Toujours. Un chantier perpétuel, cette maison-là. C'est correct. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est génial. C'est génial. Avant de commencer nos travaux et pour voir à quoi rassemble le modèle d'habitation écolo, on a amené toute notre famille passer une nuit à la maison R132. Cette maison est un exemple d'éco-construction bâtie en plein coeur des Jardins de Métis au Bas-Saint-Laurent. Elle est certifiée LEED Platine, la plus haute reconnaissance en matière de construction écologique en Amérique du Nord. On s'est dit que cette visite pourrait nous donner des idées pour nos travaux à venir. Vas-y, vous la prouve, je suis là. Dès qu'on est rentrés, on a découvert un lieu lumineux où l'on s'est tout de suite senti à l'aise. Super! À notre grande surprise, on a trouvé une maison chaleureuse, très moderne et dans laquelle on peut facilement oublier que c'est une éco-construction. Je comprends. Hé, viens voir ça. T'es déjà rentré? Hé, finitia tes chaussures. Wow! On a été avec un grand-dite qu'il a arrêté de l'ordre. C'est pas bon. L'objectif d'Air 132 était de doter la région d'un bâtiment exemplaire, mais pas trop compliqué. On n'a pas du tout l'impression de vivre dans un prototype inaccessible. Les pièces à vivre sont spacieuses, bien aménagées, les chambres sont confortables, la cuisine, très fonctionnelle. Bizarrement, en venant dans une maison écologique, on s'attendait à avoir une toiture couverte de panneaux solaires, mais c'est vraiment pas le cas ici. On a fait le choix d'être prêts pour le solaire. C'est penser une toiture qui est en panne qui permet de recevoir des panneaux solaires avec la bonne inclinaison et prévoir le câblage pour rejoindre ces installations-là avec les équipements à l'intérieur. Avec notre climat nordique, on a toujours pensé que ce serait difficile d'alimenter une maison ici toute l'année avec des panneaux solaires. Pourtant, ça arrive que Donald Gendron en installe dans la région. Quelqu'un qui décide de poser des panneaux solaires ici au Québec, ça fonctionne. On a assez de soleil. La saison la plus difficile, c'est l'hiver. Là, il faut penser à surdimensionner les panneaux par rapport à la consommation. Mais c'est possible de le faire. Il n'y a pas vraiment d'avantages à avoir un système solaire quand on est situé près du réseau d'Hydro-Québec. La difficulté, c'est que le coût de l'installation est très, très long à amortir. Ça peut prendre 15 à 20 ans à amortir. Notre clientèle, en fait, c'est plus des clientèles de chalets où l'électricité n'est pas disponible, pas nécessairement des grosses installations. On parle ici d'éclairage, un peu de courant alternatif. C'est des batteries qui demandent de l'entretien au niveau de la densité de l'acide, etc. Et puis, on a une durée de vie, ces batteries-là. Ça peut durer 10 ans comme ça peut durer 5 ans. Ensuite, il faut les remplacer parce que le rendement baisse. Et puis, c'est ce qui fait que dans certaines circonstances, ça ne vaut pas la peine. Les airs ouvertes, ce serait parfait pour notre famille. La cuisine est très conviviale, avec l'îleau centrale où tout le monde peut s'installer. Pour préparer le souper, on a vite pris nos marques dans cette cuisine moderne et très bien équipée. Ce qui a été fait ici à 132 pour optimiser l'efficacité énergétique du bâtiment dans la cuisine, c'est le choix des équipements électroménagers qui sont catégorisés Énergistar. Énergistar, c'est un label qui certifie que l'appareil va consommer moins que la plupart des équipements standards. Comme ça. Vas-y, tourne. La construction, c'est le gros problème de l'environnement. Quand on fait le choix d'aller vers une efficacité énergétique, on a une demande diminuée au point de vue de l'énergie, de l'électricité, ce qui est notre cas actuellement. Donc, si chacun fait ce choix-là, on contribue à diminuer la demande en énergie et tout ce qui va avec. Puis ça nous revient dans nos poches à nous, parce que si je diminue ma demande en énergie, ça me coûte moins cher d'électricité. Donc, à long terme, c'est pas si long terme que ça, je suis gagnant de faire ces choix-là. Il y en a beaucoup qui oublient que l'eau aussi a un prix. Chez nous, on essaie d'habituer les enfants à prendre des bonnes habitudes dans la salle de bain. Tout ça, sans savoir si nos efforts représentent des vraies économies ou non. Mais on se dit que c'est toujours mieux que rien. Fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, qu'on se lave le visage ou qu'on se rase, ça permettrait d'économiser jusqu'à 12 litres d'eau par minute. Un Québécois, en fait, consomme 260 litres d'eau par jour pour une utilisation quotidienne. Donc là, je ne vous parle pas des industries, je ne vous parle pas des commerces, je parle vraiment du citoyen à la maison. Donc, on a besoin de continuer à réduire notre consommation d'eau potable en tant que citoyen. Au Canada, la moyenne pour un citoyen pour consommer l'eau potable, c'est 235 litres d'eau par personne par jour. Ça fait qu'un Québécois pourrait déjà essayer d'atteindre ce niveau-là. en fait. On l'utilise beaucoup dans la salle de bain. C'est un des endroits où on consomme le plus pour réduire notre utilisation d'eau potable. Il y a des choses toutes belles. Déjà, une douche, 5 minutes, ça devrait bien largement suffire, pas besoin de rester 15-20 minutes sous la douche. Même quand on doit se laver les cheveux, etc., on peut réduire notre temps de douche. Surtout, ce qu'on peut faire, c'est modifier nos pommes de douche, mettre des aérateurs au niveau du robinet et puis utiliser les toilettes à faible débit. On pourrait, en fait, utiliser l'eau potable uniquement pour notre propre consommation, c'est-à-dire la boire et la consommation alimentaire, au fond. Et on pourrait réutiliser les eaux pluviales pour, par exemple, la toilette. Il y a déjà, au niveau des bâtiments qui sont certifiés LID, ces processus-là qui sont intégrés et donc les bâtiments LID au niveau de leur chasse d'eau réutilisent le pluvial qui est récupéré généralement au niveau des toits. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en tant que citoyen, au niveau de notre petite maison, on pourrait également le faire. Il faut juste faire attention de bien se faire accompagner pour ne pas avoir des problèmes de raccordement et avoir un problème sanitaire derrière comme c'est quelque chose qui peut être fait quand même relativement facile. Ici, il n'y a pas de récupérateur d'eau de pluie, mais un récupérateur de chaleur des eaux grises et une robinetterie à faible débit. Ça a été calculé qu'avec ces équipements, on peut économiser jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Ça me rappelle le bain que je vivais chez ma grand-mère Colette. C'était un bain comme ça, sur pied, avec une douche téléphone. Ça faisait changement des bains, des bungalows d'années 70 comme on avait. C'était mon rêve quand j'étais petite fille. On aurait un bain sur pied. On aurait un bain comme ça. Ah, mais ça a tellement plus de cachet. Les grandes bais vitrées dans le salon, c'est vraiment chouette. Ce qui est bien, c'est qu'on peut profiter de la lumière du jour sans jamais ressentir d'écart de température. Normalement, quand on rentre dans une maison, les planchers, c'est soit du bois ou un recouvrement, mais là, on arrive vraiment sur la pierre, matériaux. C'est un peu... C'est un premier choc. Puis bon, j'aime quand même ça. Est-ce que c'est... Je m'attendais que ça soit quand même plus froid ou plus frais, mais là, ça reste quand même... C'est chaud. C'est surprenamment chaud. On est super confortable sans chaussures, tout ça. Le bâtiment a été conçu sous le principe d'un bâtiment solaire passif, ce qui veut dire qu'on veut capter le soleil qui est notre source d'énergie première pour pouvoir la garder dans le bâtiment. On voit les lignes de soleil au plancher ici. On voit très bien que c'est à cause du pare-soleil qu'il y a à l'extérieur qui contrôle la pénétration du soleil. Donc, en été, on ne veut pas que le soleil rentre parce qu'on ne veut pas surchauffer l'espace, mais en hiver, on veut que le soleil rentre parce qu'on veut chauffer l'espace. Donc, en utilisant une dalle de béton qui va capter la chaleur, ça va nous aider. Donc, la ligne qu'on voit au plancher ici, c'est une ligne qui représente jusqu'où le soleil va rentrer malgré les pare-soleil. Les pare-soleil sont toutes calculées pour quand l'inclinaison du soleil arrive au mois de décembre, 21 décembre, qui est notre date limite. Bien, on a du soleil jusqu'ici. C'est sûr que le sujet de l'éco-construction, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Donc, je ne suis pas surprise de sentir un confort comme celui-ci. Il fait chaud alors que déjà, il commence à faire beaucoup plus frais dehors. Puis le chauffage, on l'a arrêté tout à l'heure. Notre objectif R132 était vraiment d'avoir une performance énergétique optimale. Donc, le fait d'avoir augmenté l'isolant en utilisant de la cellulose qui est un matériau biosourcé, c'est fait avec des papiers journaux recyclés. Donc, en augmentant notre valeur de résistance thermique, on garde la chaleur à l'intérieur l'hiver et on protège la chaleur de l'été de rentrer dans la maison. Donc, malgré les grandes chaleurs, ici, il y a une température constante de 21 degrés. Dans cette éco-construction, tout est local. Les matériaux, comme le savoir-faire, viennent du Bas-Saint-Laurent. Ça nous prouve que même ici, on est capable d'avoir accès à des innovations performantes en matière d'éco-construction. Si un jour, on décide de se lancer dans un projet comme ça, on sait que toutes les ressources sont disponibles ici, chez nous. Ici, c'est une maison qui a quand même été pensée pour l'endroit précis où est-ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris une maison dans un catalogue ou d'un développeur ou qu'on a vu une idée aux États-Unis et qu'on a dit « Ah, je vais l'importer ici puis je vais faire une maison carrée qui n'a aucun rapport avec notre climat, avec notre température, avec notre ensoleillement. » Donc là, ici, on a vraiment pensé à chacun des éléments et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait peut-être pas assez dans notre aménagement des maisons, dans notre façon de construire. Fait que je trouve que c'est une maison qui, justement, s'adapte bien à la réalité de la région ici puis c'est un modèle, pour moi, c'est ça, ça devrait être un modèle qu'on devrait peut-être suivre un peu plus. On était vraiment une équipe de professionnels qui a travaillé pendant un an à réfléchir sur tous les principes qui pourraient être mis de l'avant pour faire en sorte que ce bâtiment-là soit optimal en termes d'efficacité énergétique, optimal en termes de choix de matériaux locaux et aussi optimal en termes de la santé puis tous les produits. L'éco-construction, c'est sûr que c'est un investissement sur le long terme. Pour les familles qui veulent se faire construire, ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir. Une maison comme celle-ci, on a lu qu'il faudrait compter autour de 300 000 $. C'est pas beaucoup plus qu'une maison standard. Surtout quand on pense au frais de chauffage et d'électricité qu'on va sauver à chaque mois. On voulait voir un peu qu'est-ce que ça donnait comme expérience. C'est sûr que c'est vraiment différent. Juste en termes d'aménagement, je veux dire, là-bas, il y a des immenses fenestrations, il n'y a pas de plainte de chauffage, bon, plancher radisant dans une partie de la maison, tout ça. Donc, c'est une maison qui est, tu sais, que je trouve qui est très... ça respire beaucoup. C'est vraiment une autre façon de voir puis c'est sûr que c'est des maisons qui sont beaucoup plus efficaces, là. Juste au niveau du confort. Quand on arrive là-bas, c'est frais dans la maison, c'est agréable, ça. Là, quand on arrive ici, ouf, c'est beaucoup plus chaud à l'intérieur pour la même température. Ils ont pensé à tout pour à la fois bénéficier d'une chaleur passive, mais aussi éviter les trop fortes entrées de chaleur. Par exemple, avec le soleil, il y a des hauts vents autour des fenêtres que j'ai vraiment appréciés. Peut-être un élément qui serait facilement intégrable aussi ici. C'est un aspect moins écologique, mais que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment le grand espace qu'on avait dans les aires de vie, les chambres un peu plus petites. Mais ce grand espace-là, c'est inspirant. Voir, là, si on ajoute ça comme travaux à jour. Est-ce qu'on va voir les fleurs là-bas? Dans l'autre sentier? Les jaunes. La visite de l'AR 132 nous aura inspirants. Bon, on ne va pas construire notre maison écologique demain, mais au moins, grâce à notre évaluation énergétique, on va pouvoir rendre notre vieille maison de ville un peu plus écolo. D'abord, isoler l'entretoit, refaire le contour de nos fenêtres et changer notre système de chauffage. Avec ces investissements, on fera des économies, on gagnera aussi en confort, on fera moins de gaspillage et surtout, on aura l'impression de participer à rendre notre planète un peu plus propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada